Des tracts par milliers, des cartes postales, des affiches, des journaux, ce sont les outils de propagande utilisés par les candidats FN aux élections législatives de 2012. La justice s'y intéresse car elle soupçonne la direction du Front National d'avoir obligé les candidats à acheter ces outils réunis dans un kit de campagne, un kit très cher payé. Tous les candidats avaient un site à 1800 euros pièce. Vous avez des bulletins de vote, des professions de foi, des cartes postales à votre effigie, des affiches, tout ce qui ne sert absolument à rien mais qui est facturé. Moi, mon kit de campagne de 2012, il est de 16 650 euros. Les juges nourrissent des soupçons de surfacturation et de vente forcée mais ce n'est pas tout. Les candidats qui ont acheté ces kits ont pu emprunter de l'argent à l'association Jeanne, un micro-parti au service de Marine Le Pen, des prêts à un taux très élevé, 6,5%. Et en bout de course, c'est l'État qui a pris en charge la dépense. C'est la règle lorsqu'un candidat obtient plus de 5% à une élection. L'État a donc remboursé au candidat le montant du prêt plus les intérêts. Le candidat a ensuite rendu cette somme au micro-parti Jeanne. Ce mécanisme aurait permis de faire rentrer plus de 600 000 euros dans les caisses du micro-parti. Les juges parlent d'une escroquerie. Le FN assure pour sa part qu'il n'y a rien d'illégal.